L'énigme du 18 mars 1977 Au sortir de son audience avec Ngoabi, Massamba Déba l'illuminé est très satisfait. L'entretien a été très serein. Il a averti son hôte du danger qui le guettait et a accompli ainsi son devoir devant Dieu. De plus, il peut désormais mesurer les désastres et l'étendue des problèmes dans le pays et sait que le régime de Ngoabi est une impasse. Le moment venu, il fera appel à lui, ne serait-ce qu'en tant que premier ministre. Dieu, qui sait faire les grandes œuvres, l'aidera. Et d'ailleurs, n'avait-il pas commencé comme premier ministre ? Il s'en réjouit et informe son groupe à qui il demande de persévérer dans la prière. De son côté, Ngoabi est aussi satisfait. Au moins, il a pu sortir des tracas quotidiens et se confier à un homme plus âgé, à un homme ayant l'expérience des affaires, qui a su surmonter les tractations du pouvoir et a eu le courage de partir quand il a compris qu'il aurait été inutile d'insister. Ngoabi, qui s'était mépris instinctivement des intentions de Massabadeba à la première lecture de sa lettre, comprend alors qu'il s'agit d'un grand homme qui ne veut que son bien et celui de la nation. Ne l'a-t-il pas informé de ce qui se tramait dans son entourage, chose qu'il suspectait lui-même depuis longtemps ? Comment a-t-il pu buter de la bonne foi de cet homme ? Il faut dire qu'en 1976, un climat morose s'installe progressivement au sein de la garde et des milieux rapprochés du président Ngoabi. Non seulement la restructuration de la garde qu'il a initiée à la suite de son incident avec Anga n'est pas efficace en ce sens, qu'elle multiplie des pôles de décision, mais encore dans ce pays où le clientélisme s'est installé, la course aux avantages matériels constitue la préoccupation de chacun. Aussi, lorsque Ngoabi est emmené, coincé par les problèmes financiers, à imposer une certaine austérité et à réduire les dépenses de la présidence, la quasi-totalité des éléments de la garde présidentielle, qui ne justifient leur présence dans ce corps à haut risque que par la redistribution des miettes substantielles, perdent toute combattivité et entraînent. Des demandes de mutation affluent. Quelquefois, Ngoabi, de retour de randonnée tard dans la nuit, trouve les sentinelles complètement endormis et sait que sa ceinture de protection n'est plus fiable. Et Wolo, le nouveau chef de corps, qui n'a plus de caisse noire comme son prédécesseur, perd le contrôle de la troupe et s'en plaint régulièrement. Du temps de Honga, les choses ne se passaient pas comme ça. Chef, sont-ils souvent répétés par ces subalternes ? Ngoabi, informé, propose une politisation du corps qui ne verra jamais le jour. Trois jours seulement donc, après cet entretien, Ngoabi reçoit tard dans la nuit un coup de fil du président Omar Bongo du Gabon, sans doute mis au courant par la SAC, de déviser et les réseaux Focard et Epascua qui lui demandent de faire très attention. Mais Bongo reste volontiers évasif sur les dangers contre lesquels il veut prévenir son interlocuteur car il sait que le téléphone n'est pas à l'abri des indiscrétions. Il insiste cependant sur sa mise en garde et conseille la vigilance à son correspondant. Cette demi-confidence du président Gabonais est branle de plus belle Ngoabi qui vit depuis un certain temps des choses étranges dans son palais. Son gros chien de garde vient de mourir dans des conditions louches. Un gros serpent et un petit animal ont été aperçus de la cour mais n'ont pu être retrouvés malgré des recherches minutieuses. Enfin, la foudre s'abat presque régulièrement sur le palais. Tout cela entame suffisamment son moral. Ngoabi, franc-maçon et fétichiste comme la majorité des chefs d'État africains qui étaient même arrivés, poussés par le zèle à affirmer qu'il rêvait des coups d'État. Il trouve donc là les signes précurseurs de sa fin prochaine. Le grand problème pour lui est de savoir d'où et de qui exactement vient le danger pour qu'il puisse agir. Impossible, car son frère Sassou, monsieur le ministre de la Défense et de la Sécurité, ne lui adresse plus de fiches d'informations. Perplexe et convaincu qu'il est victime d'une grande machination dans son entourage, Maria Ngoabi requiert les services du suétonnant Mouro qui semble lui être resté très fidèle et lui demande de surveiller discrètement ses proches parents et collaborateurs. L'après-midi du 9 mars 1977, Maria Ngoabi fait un cauchemar au cours de sa sieste. Un commando attente à sa vie et les chaufferées s'achèvent par cinq morts. Affolé, il appelle son chef d'état-major général et lui ordonne le renforcement de sécurité du quartier général et dicté depuis le début de l'année à la suite de l'attaque du personnel du réaliment du chemin de fer par le flec. Le même jour, tard dans la soirée, il appelle le président Masson Badiba et lui expose tous ses problèmes, notamment ceux d'ordre spirituel. Après l'avoir écouté tranquillement, Débat lui recommande de se confier à Dieu et promet de l'aider efficacement dans la prière. « Ne vous en faites pas, monsieur le président. Le bon Dieu vous sortira de ce guépier. Rappelez-moi, dans une semaine, nous saurons ce que nous devons faire, » conclut-il. Malheureusement, ni Masson Badiba, ni Ngoabi, qui tentent de se rapprocher, ne se doutent qu'ils sont placés sur écoute téléphonique et que leur conversation, loin d'être secrète, a été enregistrée. Pas plus d'ailleurs qu'il ne semble que Ibarra, l'homme que Sassou, ne pouvant cumuler les fonctions, fait nommer à la tête des services spéciaux et qui a assisté à leur entretien du 3 mars dernier, on a fait un compte rendu détaillé à son patron immédiat, Sassou, et à Yombi, qui fait office de chef du plan Kouyou. Le 11 mars, à 19h, Yombi, qui est informé de la conversation téléphonique de Ngoabi et de Diba, convoque d'urgence un conseil de famille à son domicile. Il participe les grands du nord du pays, en dehors des hommes des plateaux, dans la position géographique prête souvent à équivoque. Ces derniers, issus du royaume Téké et ayant souvent donné des indices de modération, occupent le centre du pays et ont toujours entretenu des rapports pacifiques avec les Bacongos du sud du pays. Monsieur le Président, c'était écrit le procureur Jacques Okoko, parlant d'un témoin au procès de janvier 1978, même les Bateké cherchent à avoir le pouvoir dans ce pays. Phrase tout à fait symptomatique du complexe de supériorité entretenue par le sentiment tribal des hommes du nord. n'assiste donc à la réunion que Asmé Kank, Moussiposo, Onga, Sasou, Okoko Jacques, Ibaradini, Baka Jean-Michel, Ngobo, Bonaventure, etc. Pas question bien entendu d'associer tous ceux qui sont très proches de Ngoabi, Isango, Yabo, Ngoia, Wolo, etc. de peur qu'il n'y ait une fuite. Maria nous a trahis, en termes de Ngoibi. Il s'est rapproché du débat et est capable de le ramener au pouvoir. Enfin, je préfère laisser parler Ibaradini qui suit toute la situation. Ce dernier prend la parole qu'on montre notre jose qu'Ngoibi a accordé à Masson Badiba en insistant sur l'appréciation qu'il a faite de ses collaborateurs et termine par une diffusion de la conversation téléphonique. Nous pouvons tout perdre sauf le pouvoir sursaut Jean-Michel Ibaka à la fin du récit. Il faut l'enlever, le faire partir et le tuer, renchérit en gapière. Pas question, tranche Sassou, je ne marcherai avec vous que si vous garantissez la vie sauve à Maria. N'oublions pas qu'il a beaucoup fait pour nous tous. Oui, qu'il a beaucoup fait pour nous, je n'en disconviens pas, mais n'empêche que pour moi, mieux vaut perdre un couillon que de perdre le pouvoir. Et c'est clair, précise Jacques Okoko. Qu'allons-nous faire, demande alors Yomi. Ça, c'est l'affaire des militaires. Réglez-nous ce problème. L'essentiel, comme l'a dit le jeune Sassou, c'est que Mbouabi reste en vie, sinon, comment l'expliquerons-nous au village ? Les gens seront divisés et ça ne nous aidera pas. J'insiste là-dessus, conclut le vieux Asmé-Kant. Nos complices se séparent. De cette réunion, Mbouabi est aussitôt informé par Mbouro qui suit effectivement le groupe. Maintenant qu'il connaît les têtes d'affiches du complot que l'on prépare contre lui, il faut qu'il gagne du temps en nous voyant afin de pouvoir refaire son système de sécurité sans attirer l'attention des autres. Il faut donc les rassurer sur le fait qu'il ne cédera pas le pouvoir à Massamba un débat. Le 13 mars, il décide donc de jouer le jeu et au cours du meeting organisé à l'occasion du 13e anniversaire de l'Union Révolutionnaire des Femmes du Congo, il prononce un de ses discours musclés dont il avait seul le secret. Il dénonce les menaces d'assassinat qui pèsent sur sa personne et incrimine l'impérialisme français et ses valets locaux d'en être les promoteurs. Il informe publiquement le peuple du fond de la lettre de Massamba débat, rejette l'hypothèse de sa démission et affirme qu'il ne sera pas question de céder le pouvoir. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'on le lave avec ton sang. Et plus loin, le pouvoir s'arrache, conclut-il les yeux grandement écarquillés. Au cours de ce meeting, il y a un fact amusant. Ngoiabi qui arrive et salue les officiels lance à Sassou. Alors, Denis, on se retrouve maintenant chez Yomi ? Nous voulons mettre en place une association en commandant. Réponse dernière, pris à contre-pied. Alors, informez tout le monde. Au lieu de le faire, on cachette commente Ngoiabi avant de s'installer dans son fauteuil. Mouro qui assure la couverture de la manifestation dans le périmètre rapproché du président croise le regard de Sassou, sourit et se grille par cette maladresse. Il n'échappera pas à la purge. Le meeting passé, Ngoiabi appelle Massamba à débat dans la soirée. Lui explique qu'il est obligé de jouer le double jeu et le rassure du maintien du rendez-vous pris en semaine. Par la suite de quoi, notre groupe qui suit attentivement les faits et gestes de Ngoiabi se réunit encore le 14 mars et décide d'agir. Un plan est élaboré après mettre débat. Les uns proposant une action dans le palais, les autres penchant pour son arrestation en dehors de sa résidence. Il faut le prendre dans sa résidence devant sa femme et ses enfants. « Je connais le terrain et je peux proposer un plan » suggère Anga. « De plus, nous l'avons eu mystiquement. Ce sera facile » ajoute Util. « Non, il y aura trop de risques. N'oublions pas qu'il nous le faut vivant » précise Sassoon. un petit verre d'eau pour remettre un peu les esprits en place parce que vous savez, nous abordons là un paragraphe très difficile. Alors, le seul moyen d'être lucide, c'est celui de pouvoir prendre une bol gorgée et d'eau. Merci. Dans ce cas, propose Yomi. Je vais l'inviter à inaugurer le tronçon au bouillard au Wando qui est presque achevé. Il suffira seulement de bien choisir l'équipe qui l'accompagnera. Nous l'arrêterons sans problème et l'assignerons à résidence à Oado pendant que nous occuperons Brazzaville. Avez-vous pensé à la réaction de la population interroge Sassoon? Comment serons-nous considérés par nos parents? Comme des traîtres évidemment. Je crois savoir que Maria a encore la côte au village. Non, il vaut mieux que ça soit ici et nous l'expliquerons après aux parents. Il suffira alors de dire que Ngoabi s'apprêtait à trahir la révolution à remettre le pouvoir à Massamba Débat et que le haut commandement avait été obligé de l'arrêter. Et puis, je doute qu'il puisse accepter la proposition d'aller sur Obouya maintenant qu'il se méfie de nous. Que faire alors Denis? Demande et Baka. Je ne sais pas encore réponse à Sous. Je n'ai pas de plan précis. Ce que je sais, c'est qu'il faut agir vite, en tout cas dans la semaine. Il faut éviter que Maria ne se ressaisisse et ne bouleverse son système de sécurité. La première des choses à faire serait à mon avis de déstabiliser la garde, d'éviter et une concentration des troupes autour de Maria de créer une sorte d'activité de divertissement. On pourrait proposer l'organisation d'un festival sportif à l'occasion de l'anniversaire de son accident d'avion. Avance Ngobo Bonaventure. Cela fait exactement un an que le truc a eu lieu et le chef ne se doutera de rien. Bien au contraire, il s'en réjouira. Tâchez de le convaincre, reprend Sassou. Surtout, soyez prudents car il ne faut pas qu'il se doute de quelque chose. Par ailleurs, il nous faut discuter avec l'étranger pour bénéficier de son soutien en cas de besoin. Il nous faut par exemple débloquer la situation avec les pétroliers afin de payer des salaires dès notre arrivée au pouvoir si l'on veut être accepté et par le peuple. Le grand frère Ebaka ira dans la semaine en France pour cela. Golan Dené y a pris déjà des contacts sûrs. Ibarra Deni ira dès demain en Côte d'Ivoire et informera le président Oufouet Boani. Il n'utile cependant de saisir les chefs d'État d'Afrique centrale. Ils sont tellement liés et risquent de le prévenir. Le président Bongo a déjà tenté de le faire. Je me chargerai d'informer nos amis de l'Est en passant par les Cubains avec qui j'ai déjà des contacts. Nous agirons à la première occasion. Gardons donc le contact. Dois-je annuler l'inauguration de Bouya ? Demande Yombi qui n'a plus de contact avec l'armée et accepte donc de se fier à l'action de Sassou qu'il sous-estime. Après tout, c'est un cadet de surcroît moins gradé. Il ne peut travailler que pour moi et d'ailleurs qui voudrait d'un coureur de jupons à la tête du pays. Surtout pas, reprend Sassou qui entend être au centre de l'organisation et s'imposer après. Marien risquera de se douter de quelque chose et nous aurons des difficultés à agir. N'oubliez pas qu'il m'a déjà interpellé à propos de notre dernière réunion. J'ai été obligé de répondre que nous entendons former une association. Sans doute, il nous fait suivre et je suis même sûr que c'est le lieutenant Moro qui s'en charge. enfin, on verra. La réunion terminée, le groupe s'affaire et Mbobo, Bonaventure, le chef de la sécurité rapproché et Mwassiposo, le chef du protocole, finissent par convaincre Mwabi de l'organisation d'un festival sportif et en confient la responsabilité à Eolo Oscar, le chef de la garde présidentielle. il s'ouvrira le 16 mars 1977 sous la présidence de Mwassiposo. Entre-temps, Ibarra et Ibaka ont voyagé de mission qui n'ont jamais eu de traces dans les archives de l'État. Yombi s'en est allé à Oualo pour l'inauguration de son tronçon et les conjurés guettent l'occasion propice. Dans la soirée du 16 mars 1977, Mwabi, qui ne cesse d'être inquiet sur sa situation et ne dort presque plus, reprend contact avec Déba comme convenu. ce dernier lui rend compte de la réponse apportée par le Seigneur sous son cas en ces termes. Monsieur le Président, le danger qui vous menace est toujours là, présent et se rapproche même. Mais, gardez foi en Dieu et nous aidera. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous joindre à nous dans la prière. il vous faut intégrer le cercle afin de vous placer sous la protection de Dieu et cela le plus rapidement possible. C'est en tout cas la réponse que nous avons reçue après nos prières. Mais, doyen, vous savez bien que c'est impossible. Officiellement, je suis marxiste et je ne prie pas. Que diront les autres ? Ce sera l'occasion ou jamais pour eux de me dérouter du parti et de me déposer. Non, vraiment, je crois que c'est impossible. Peut-être, mais, c'est la seule solution. Nous aurons beau prier pour vous et c'est d'ailleurs ce que nous n'avons cessé de faire depuis que vous nous l'avez demandé. Votre participation personnelle est indispensable. et puis, il y a une cérémonie d'imposition des mains, une sorte d'exorcisme que nous devons faire sur vous. C'est la voie indiquée par le Seigneur. Comment pourrons-nous le faire si vous n'êtes pas là ? N'oubliez pas que le Seigneur a dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux et aide-toi, le ciel t'aidera. » Oui, je comprends de rien. Je suis en train de voir comment le faire sans attirer l'attention des autres et surtout de la direction du parti. Et, ça se passerait où ? Quand ? Et à quelle heure ? Peut-être qu'on pourrait alors voir quand ? En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus rapidement possible. Disons, dès demain ou après-demain. Ou, chez moi, ce serait plus prudent et plus sécurisant. À quelle heure ? Dans la journée. Ce serait anonyme et les gens éviteront de vous prêter des intentions. La seule chose, sur laquelle j'insisterai, c'est le temps. Il faut que l'on commence vite. Ouh ! Bon, après tout, je n'ai pas le choix. Disons, vendredi, c'est-à-dire, après-demain, dans l'après-midi, à 15h. Est-ce que ça vous va ? L'ennui, maintenant, que j'y pense, c'est que je serai obligé de venir seul. avec tout ce qui se passe autour de moi, je n'ai plus confiance en personne. Et d'ici que toute la ville en parle, ce ne serait pas étonnant. Ah non ! il n'est pas question que vous veniez seul. Ce serait trop risqué. En tout cas, je ne veux pas partager ce risque avec vous. Il faut être très prudent maintenant. N'oubliez pas que tout en étant fils de Dieu, l'on avait été obligé de protéger Jésus pour éviter qu'on lui tranche la tête par trois points de suspension. Je vous enverrai des frères les mêmes que ceux qui constituent le groupe pour assurer votre couverture. Ils seront conduits par Kikadidi que vous connaissez très bien et pourront se déguiser en militaire pour qu'il ne soit pas reconnaissable. Ah ! Hakim ! Oui ! C'est un collègue même s'il m'en veut un peu de l'avoir ressenti et de l'armée. Nous en reparlerons d'ailleurs qu'il soit là entre 14h et 14h30 je donnerai les instructions pour qu'on le laisse passer. Ok ! Monsieur le Président entendu comme ça bonne nuit et que la paix du Seigneur soit avec vous surtout ne désespérez pas et remettez tout à Dieu. Merci beaucoup Dorian Bonne nuit à vous également. Aussitôt la machine de Sassou qui bénéficie de l'écoute téléphonique se met en branle. Il ne faut point autoriser cette rencontre avec Déba et arrêter ce traître de Wabi. Mais comment procéder ? Quel type de piège lui tendre ? Pour répondre à cette embarrassante question Sassou consulte l'agenda de Wabi Aucune sortie n'est programmée le 17 par contre le 18 Wabi doit dispenser un cours à l'université mais il n'est pas possible d'y opérer. Merde ! Que faire alors ? A force de creuser Youpi ! C'est trouvé ! Le calendrier des opérations militaires annonce pour le 18 un exercice au champ de tir sous la direction du capitaine Motondo. Ce jeune officier de la Likwala sortit nouvellement de l'académie militaire soviétique que Marien se propose de nommer chef d'état majeur particulier à la présidence. Il serait en quelque sorte un conseiller militaire du chef de l'état et devrait réorganiser sa garde et sa sécurité. Tenant compte de la sympathie que Nguabi a pour ce jeune il se précipitera dès qu'il sera question de lui. On lui dira qu'il a eu un incident au champ de tir et il s'y rendra. Mais comment l'arrêter au champ de tir ? L'endroit est désert et Nguabi apercevra de lui le comité d'accueil qui sera mis en place pour la circonstance. Il pourra alors rebrousser un chemin. Et si on l'invite dans un domicile ? Oui, mais ce domicile devra être vide si l'on doit éviter les témoins gênants. Et s'il est vide, Nguabi risquera aussi de s'en méfier. Quelle impasse ! Puis soudain, utiliser le même argument et l'inviter dans un hôtel de Mistral par exemple où Lekunzu, directeur de la CICAP à Pouet-Noir en mission à Boisaville est descendu. L'hôtel sera fermé toute la matinée pour des raisons d'état afin qu'il n'y ait presque pas de monde et nous utiliserons la chambre numéro 8 de Lekunzu pour lui tendre un guet-apens dans un hôtel et en plein jour. Marien ne se doutera de rien et tombera dans le panneau. Mais il faut veiller à ce qu'il vienne seul. Il faut donc l'isoler. ainsi Ngobo Bonaventure s'envole-t-il le 17 mars ou au Wando où il doit récupérer l'épave de l'hélicoptère dans lequel Marien Wabi avait failli trouver la mort. Parti en réalité pour informer Yuobi de l'évolution de la situation et des dernières dispositions arrêtées pour le putsch, Ngobo qui rentre de cette prétendue mission le lendemain 18 mars aux environs de 11 heures ne donnera jamais signe de vie avant 15 heures c'est-à-dire avant que le crime ne soit consommé. Selon Okimba cette mission était pourtant décommandée. Officiellement l'épave de l'hélicoptère ne pouvait entrer dans les appareils disponibles à la base aérienne de l'armée et congolaise. Ngobo sera d'ailleurs promu officier d'ordonnance de Yuobi après le coup d'État. Okimba Maurice l'officier d'ordonnance de Nguabi lui a sollicité une permission d'absence auprès du président pour aller jouer au ballon militaire et retirer ensuite les examens de son fils au laboratoire national. Après ses courses Okimba qui sera nommé quelques temps après directeur de la radio puis attaché militaire à Moscou aurait téléphoné à son service pour savoir si le président avait besoin de lui. Et comme ce n'était pas le cas il serait allé se reposer chez lui. Le lieutenant Tsangabeka qui avait été désigné pour remplacer Okimba prétendra à son tour être allé prendre son repas au moment où Ngwabi aurait trouvé la mort. Mwasi Poso le chef du protocole aurait achevé sa demi-journée et laissé le président à table. Enfin Itouanjinga un autre membre de la sécurité rapproché de Ngwabi se serait retrouvé en manœuvre militaire sur la route du nord dans le cadre d'une formation militaire. Il est très important de faire remarquer que les déclarations de Mwasi Poso et Tsangabeka ont été contradictoires. Le 18 mars déclare Mwasi Poso j'ai discuté avec le président d'un problème de presse. Nous sommes sortis de son bureau je l'ai accompagné jusqu'à sa résidence le président est allé à table Okimba lui a amené à manger je lui ai dit monsieur le président bon appétit et à bientôt et je suis parti il était 13 heures passées à 14h10 déclare par contre Tsangabeka le président a reçu un docteur qu'il avait fait venir il l'a fait repartir avec la décision qu'à 15h je partirai moi-même le chercher nous avons quitté la ville à Shanghai il était 14h10 le président n'avait pas encore mangé avez-vous vu le président manger non je l'ai vu aller s'asseoir à table mais il n'avait pas encore commencé à manger quand je suis parti avec qui était-il assis à table quand le président est allé à table je l'ai vu aller s'asseoir seul entre vous et moi-ci Poso qui a quitté la résidence le premier c'est moi-ci Poso l'avez-vous vu partir non j'avais fait un tour et quand je suis revenu je n'ai plus revu la voiture de moi si Poso confère primitif des auditions en commission il est évident que ces deux hommes tentent de corroborer le mensonge officiel et que ni l'un ni l'autre n'a vu le président s'installer à table combien de temps le président serait-il resté à table s'il avait trouvé la mort à 14h30 en somme un véritable vide créé intentionnellement autour de Nguabi qui ne s'en inquiète pas outre mesure puisqu'il lui facilite son rendez-vous avec Akim ce qui arrange aussi ses protagonistes décider à le prendre dans leur filet vendredi 18 mars 1967 à 9h le président Nguabi est allé donner son cours à la faculté des sciences de Brazzaville il est accompagné de Pereira un beau frère qui fait office de chauffeur et de Nsang Mabeka comme aide de camp son cours fini il rejette directement son bureau il est 11h passé de quelques minutes il signe son courrier et entreprend d'accorder des audiences de 11h30 à 12h20 il reçoit d'abord le commandant Ndia chef d'état-major de l'armée de terre qu'il a fait prévenir dans la journée par le capitaine Ntietu et qui doit lui rendre compte de l'état d'avancement du document sur la réorganisation de l'armée qu'il lui a demandé de concevoir pendant qu'il discute est annoncé le président de l'Assemblée nationale Alphonse Moussou Poitier Ndia se retire par courtoisie et Nguabi accorde une trentaine de minutes à son nouveau visiteur avec qui il traite de l'atmosphère politique qui prévaut dans le pays Peu avant 13h Mouabi reçoit le cardinal Emile Biayana que Moussiposo a introduit avant de s'éclipser furtivement L'archivère de Brazzaville est venu solliciter la restitution au clergé d'une concession appartenant au couvent javouais et expropriée par l'état congolais après la nationalisation de l'enseignement en 1964 Cependant l'entretien ne dure pas car 10 minutes après le président reçoit un coup de fil de la part de son ministre de la défense décroche le téléphone et suit son interlocuteur son visage sa cendrie et il coupe la communication en disant bien j'arrive tout de suite Marine Wabi qui semble abattu par la nouvelle convient de lui communiquer rejoint le preuve le preuil le preuil a resté assis au salon et s'excuse en ces termes monseigneur je m'excuse d'être obligé d'interrompre notre entretien je vous recontacterai mais vous pouvez mais vous pouvez être tranquille votre problème sera réglé je suis obligé de partir d'urgence car un de mes collaborateurs a eu un incident au champ de tir où des éléments se sont canardés entre eux je dois exaler mon guérir sur le terrain le cardinal se lève remercie sincèrement son hôte et s'en va Marine Wabi lui va vers son secrétariat donne des instructions sur l'arrivée d'une voiture de marque Peugeot 404 blanche et de ses occupants qui doivent l'attendre il demande à Tchanga Peka d'aller décommander le rendez-vous pris avec le docteur Lomina mais au courant en tout du message du ministre de la Défense selon lequel le capitaine Motondo aurait eu des problèmes avec la troupe au champ de tir et se serait réfugié à l'hôtel Mistral conduit par Pereira et couvert par Okamba un jeune élément de la garde présidentielle qui vient de désigner au hasard pour l'accompagner Marine Wabi habillée en abacos de couleur rouge Bordeaux depuis le matin est très inquiet pour Motondo et oublie de prendre les précautions d'usage après tout le message ne vient-il pas de Sasso en qui il a encore un minimum de confiance même si ce dernier avait eu entre temps le culot de convoiter sa femme d'ailleurs il ne croit pas que Sasso pousserait le bouchon jusqu'à le déposer il est beaucoup plus intéressé et préoccupé par les affaires de Jupon que par le pouvoir Yomi oui n'est pas Sasso il est encore trop jeune et le prouve par son comportement marien je ne sais pas exactement le chef les deux hommes discutent entrent dans l'hôtel et gravissent les marches suivi à environ 5 mètres par le jeune Okamba qui par respect reste à l'écart de la conversation devant la chambre numéro 8 les Kunzou ouvrent la porte et invitent le président à y entrer ce dernier qui ne se doute de rien trop préoccupé par la situation de son poulain motoneau franchit ainsi le corridor de la mort tandis que les Kunzou referment la porte derrière lui le garde restera dans le couloir à peine rentré Wadi se retrouve devant un groupe d'hommes dont il perçoit tout de suite les mauvaises intentions puisqu'il tente de l'encercler et dans lequel il reconnaît Onga son énémi juré et Carlos le médecin cubain en compagnie également de Moisi Poisson l'effet est total et le piège implacable en une fraction de seconde il comprend qu'il est tombé dans un traquenard et demande à les Kunzou qu'il se tient debout à la porte en pointant Pierre Onga du doigt mais qu'est-ce que ce fou fait ici il esquisse un geste pour dégainer son pistolet mais trop tard ses assaillants lui tombent dessus pour le maîtriser tandis que Onga dans sa fureur démoniaque sort son poignard et l'enfonce sur Moibi à la hauteur du cou en criant je t'avais prévenu je ne suis pas fou et tu ne le répéteras plus jamais le sang et Onga ont porté comme un véritable fou continu à poignarder Nguabi dans le dos en dépit de l'instruction formelle reçue de le prendre un vivant les autres assaillants surpris par la rapidité de l'agresseur de Onga n'ont pu intervenir Nguabi gît au sol dans une flaque de sang blessé mortellement son agresseur s'est retiré dans un coin pour ruminer encore sa colère et savourer à la fois sa vengeance et sa victoire les Kounsou qui a assisté un puissant à la tragédie mesure rapidement sa responsabilité sort précipitement de la chambre en claquant la porte derrière lui descend à la réception de l'hôtel et donne un coup de fil à Sassou encore au ministère de la défense alors que c'est l'heure de la pause journalière et oui à cette époque les horaires de travail dans les administrations étant de 7h30 à 12h et de 14h30 à 17h il est 13h25 et Sassou arrive en tremble ministrale en compagnie d'une chiba qu'il met rapidement au courant de la tournure dramatique prise par les événements vite au premier dans le couloir le jeune Okama de la garde présidentielle innocent continue à faire le sans-pas il ne s'est rendu compte de rien car il ne pouvait pas se planter juste devant la pente au risque d'écouter ce qui se dirait à l'intérieur dans l'esprit de ce jeune qui claque les talons au passage de Sassou et Chiba le président discute avec ses collaborateurs et ne court donc aucun danger ça y est il se souvient que d'après la conversation téléphonique interceptée par ses services le groupe Kikadidi serait au palais dans quelques minutes il faut leur coller le meurtre sur le dos quelle essence une question machine à réflexion diabolique Justin demande-t-il à l'écout demande aux jeunes de la garde présidentielle et aux chauffeurs d'aller chercher une nouvelle tenue chez Maria trouve une raison pour ne pas éveiller les soupçons il faut faire vite et vous dit-il à l'écout et aux cubains du groupe prenez le corps et emmenez-le à la douche nettoyez-le correctement vous nettoyerez la chambre après le kounzu sort interpelle le jeune au cabin toujours en train de faire ses son pas et lui dit que le chef vient de se tâcher avec du vin et demande une nouvelle tenue propre pour se changer revenu dans la chambre le kounzu trouve Sasu en train d'expliquer son plan un groupe d'hommes arrivera tout à l'heure à la présidence il avait rendez-vous avec Maria ce sont les prières de ma samba nous allons rejeter sur eux la responsabilité du meurtre Onga et le docteur Carlos ramèneront le corps de Maria bien habillé il ne faut pas que ceux qui pourraient voir la voiture s'aperçoivent qu'il est mort donc vous devez vous arranger pour bien le soutenir arriver à l'état major vous abandonnez le corps vers le garage pendant que le groupe de prière sera installé dans la maison vous obligerez alors le jeune de la garde présidentielle d'entrer au secrétariat et d'attirer les prières vers le corps de Maria et vous les abattrez en provoquant une fusillade généralisée ce sera la preuve de leur présence au palais nous verrons après ce qu'il faudra faire Florent dit-il Antiba il faut que tu sensibilises des petits qui sont en poste au secrétariat de ne pas intervenir au moment de la fusillade et lorsque les gens leur poseront la question de savoir ce qui s'est passé ils n'ont qu'à dire que c'est le capitaine Mutando qui a tiré sur le président autre chose arrangez-vous pour que la blessure de Maria ressemble à l'action d'une balle après avoir donné ses instructions Sassou sort et rentre droit chez lui complètement abattu par ce qui vient d'arriver espérant que cette sortie improvisée ne connaîtra pas de faille Onga qui a suivi les ordres de Sassou le rejoint au moment où il s'apprête à sortir je regrette mon commandant je ne sais pas ce qui m'est arrivé merci pour tout ce que vous faites pour me sauver ça va répond négligeablement Sassou faites surtout attention maintenant Justin appelle-moi à la maison après la fusillade lance-t-il avant de sortir lorsque les jeunes au camara mènent la bacosse de beige que madame Mouabi vient de lui remettre il est cette fois introduit dans la chambre et se voit à signer le rôle défini par Sassou il comprend ce qui vient de se passer et ne peut bien sûr pas refuser car il sait qu'il est maintenant un témoin de la mort de Maria et que les coupables n'hésiteraient pas à le tuer 14h15 le groupe de Kikadidi déguisé en militaire pourtant comme convenu entre Déba et Mouabi arrive à l'état major les consignes étant données il n'a aucun problème pour traverser les barrages devant le perron de la résidence présidentielle au moment de descendre Kikadidi propose à ses compagnons de prendre leurs armes Tadé s'y oppose je comprends que tu aies encore tes réflexes militaires mais nous n'en aurons besoin éventuellement que lorsque nous escorterons le président ils entrent dans le secrétariat qui Kikadidi garde quand même son pistolet à la hanche au nombre de cinq Kikadidi Kanzha Kiyangila Minapu et Koudi Sattadé ils seront reçus par Anjou et Peya programmés spécialement pour assurer la permanence ce jour le premier ayant été enrôlé dans le complot sous la base tribale par Florent Nchiba il est batequé comme lui et vient de recevoir les dernières instructions de Nchiba Anjou installe Kikadidi qui porte les galons du capitaine dans la salle d'attente et les quatre autres au secrétariat Nkomo et Eluo se trouvent dans le bâtiment annexe vers la villa à Shanghai instinctivement ils demandent poliment au capitaine qui ne connaît même pas de nom de faire déplacer la voiture et Kikadidi désigne Kanzha à cet effet le président est sorti pour une urgence et a demandé qu'il l'attende leur a tant fait croire rien donc ne peut les inquiéter la journée est ensoleillée et calme les parents de Marie ont pris leur repas et se reposent les deux belles soeurs et la nièce discutaient des futilités juvéniles au salon le petit marien est allé prendre sa douche à la piscine tandis que ses frères cadets jouent dans les chambres vous me ferez signe lorsque le président sera là pour que je descende lance à ses soeurs madame Nguabi qui monte péniblement se reposer à l'étage elle est à terme d'une grossesse et très fatiguée entre temps Kanzha qui a des difficultés à déplacer la voiture voit arriver la 504 noire du président et suspend sa manœuvre pour la laisser et passer il est 14h25 5 hommes sont à bord de la voiture Pereira le chauffeur qui a Okama à sa droite Carlos et Onga qui encadrent et soutiennent le corps de Nguabi à l'arrière la voiture se dirige vers le garage et marque un arrêt à mi-chemin Onga et Carlos armés de Pemaka balancent rapidement le corps de Nguabi dont la mâchoire a été entre temps brisée et ils abandonnent un pistolet à côté du Maccabée avant de s'enfuir l'un vers la ville de la Shanghai et l'autre vers la piscine pendant ce temps Pereira qui pris au piège comme Okama rentre la 500k dans le garage abandonne les clés de contact sur le tableau de bord et s'enfuie tout se passe tellement vite que Kanza qui assiste à la scène ne comprend rien il se demande s'il doit continuer sa manœuvre ou sortir de la voiture pour aller voir ce qui se passe juste à ce moment il voit à pas presser Pega Mienapour et Koudisa qui dévalent les marches du Perron et se dirige vers le corps de Marien abandonné par les assassins Okama qui est entré au secrétariat leur a dit que le président qui ne se sentait pas bien venait de s'écrouler à peine nos amis sont-ils arrivés à la hauteur du corps qu'ils sont cueillis par une rafale tirée par le docteur Carlos qui s'est fait un excellent angle de tir entre le garage et la ville à Shanghai Kiangila qui suit les trois hommes avec quelques mètres de retard a juste le temps de rebrousser le chemin et de lancer à Kansas filant cet ancien de la défense civile réagit aussitôt il sort de la 404 tire quelques rafales pour couvrir sa fuite et suit Kiangila à toutes jambes tous les deux franchissent facilement le mur arrière de l'état-major et atteindre et atteindre le bas Congo en passant par les jardins de la corniche pendant ce temps le docteur Carlos continue à tirer et abat un élément de la garde présidentielle qui sort de sa guérite et qui tente de s'élancer vers la résidence Carlos cherche à créer l'atmosphère il faut donner l'impression d'une attaque générale du palais présidentiel Honga n'a pas attendu ils seront immédiatement au groupe aéroponté où il est malgré l'interdiction de pénis dans les casernes dont il fait l'objet le premier a informé le camp de la mort de Nguabi une dizaine de minutes seulement après la fusillade de son côté qui Khadidi coincé dans la salle d'attente comprend vite que son groupe est tombé dans un trac-là il casse alors le carreau d'une fenêtre et s'enfuit lui aussi il rejoindra le domicile d'un parent Mayuma et s'y cachera pendant onze mois en ce qui le concerne les intentions de ceux qui l'avaient installé dans la salle d'attente étaient claires il devait constituer la pièce de maîtresse à conviction trouvée dans la résidence du chef de l'état c'est ce qui explique que Antou qui reste dans le secrétariat pendant la fusillade et n'apparaît au perron qu'au dernier moment préfère tirer en l'air plutôt que d'attaquer Khadidi et ce jusqu'à l'arrivée des premiers éléments de la garde conduits par le lieutenant Sibali à qui Antou dit que le commando se trouvait dans la maison on lui imposera bien entendu le supplice d'accréditer le mensonge officiel à la faveur de quelques pesetas fin de citation voilà maintenant que tout est mis au clair il revient à la justice de prendre les choses en main pour châtiller tous ceux qui ont été les vulins petits canards de la tragédie congolaise qui mine la cohésion nationale qui freine le développement du Congo tant que justice ne sera pas faite le Congo sera un pays où reine l'incurie la cupidité l'infamie le Congo de Yulu et de Opango est devenu par la faute d'un tyran à soi peu de pouvoir soutenu par son clan de kleptomanes un tadimondis un monde de barbares de faussaires c'est à en mourir de honte il y a de quoi regretter d'être congolais au même titre que c'est criminel 20 les colériques par le calme les méchants par la bonté les avares par la générosité les menteurs par la vérité une citation de Bouddha de l'É Jean d'entre Merci.